Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode, le 15ème de la saison, je suis heureux de vous retrouver, on va faire le tour de la ferme, ici la serre tranquillement, produit ses laitues, ici dans le hangar on a rangé le miel qu'on vendra plus tard, on stocke et quand ça sera la période, on vendra tout ça, là tranquillement, aussi vous voyez ça spawn, donc on va aller tout de suite à l'annexe parce que c'est là qu'on s'était laissé la dernière fois, ce champ est planté en colza parce que j'ai inversé pour avoir des récoltes un peu tout au long de l'année, donc le colza se plante un petit peu en décalé du blé, donc nickel, on va se retrouver dans l'annexe où on s'était laissé la dernière fois, où on avait posé ce magnifique bâtiment qui nous rapporte d'ailleurs puisqu'il a des panneaux solaires dessus, je ne l'avais pas vraiment percuté, mais tant mieux, donc on a rangé le matériel pour l'herbe, on a rangé le plateau rollant, on a rangé la moissonneuse bien sûr et on a rangé les rouleaux, voilà impeccable, tout rentre, on pourrait même encore en mettre, ce bâtiment, et bien ma foi on va le garder parce que j'ai rangé les balles de paille, voilà j'ai séparé tout ce qu'il y avait dedans, rappelez-vous, donc là-bas on ira voir le foin tout à l'heure, j'ai rangé le foin dans l'autre hangar et ici il reste, et bien les balles d'ensilage, je pense que dans cet épisode on va installer un nouveau hangar pour les stocker, et tout de suite je vais vous montrer l'achat de mon nouveau matériel, voilà, un petit épandeur, 13 000 litres avec une rampe derrière, l'autre je l'ai gardé, bien sûr ça me permet de faire les trajets entre, et bien vous allez voir la fosse à lisier ici qui est presque à 54 000 litres, voilà, et puis du coup la stabule et puis la porcherie qui nous font beaucoup beaucoup de lisier, voilà, allez on va tout de suite récupérer cette moissonneuse parce que nous sommes en octobre et en octobre nous récoltons le maïs, et oui, le champ de maïs est prêt, donc on va aller chercher ce qu'on avait acheté la dernière fois à la concession, mais qu'on n'avait pas récupéré, attention, la direction sur les roues arrière c'est pas facile, donc oui, on va aller à la concession, tout de suite récupérer notre barre de coupe pour le maïs, on va aussi mettre les gyros, ça sera pas mal, on est sur la route, donc pas mal de travail dans cet épisode, on va commencer la récolte du maïs, notre première récolte de maïs, le champ de colza, il est lancé, il pousse tranquillement, voilà, il faudra le fertiliser, ça sera déjà pas mal, je crois que j'ai loupé, eh bien, le plombage de ce champ, voilà, parce qu'on est déjà en octobre et puis j'ai planté le colza maintenant il y a un petit moment, mais comme il a déjà eu, eh bien, un, comment on va dire, un cran de pouce, eh bien c'est déjà trop tard pour le plomber, donc ce champ, cette parcelle de colza n'aura pas le rendement, ben, voilà, au maximum parce qu'on n'aura pas plombé et c'est trop tard puisque maintenant il a déjà un peu poussé, voilà, allez, on va récupérer du coup la barre de coupe à maïs, magnifique barre de coupe, ben, New Holland, voilà, il y en existe deux, on a pris la plus petite, mais vous avez vu, j'ai refait le plein un petit peu de la banque, 215 000 euros, ben, comme d'habitude, avec des contrats en off, bon, beaucoup de contrats, beaucoup de temps, eh bien, pour nous permettre à faire des achats pendant cette vidéo, donc je pense qu'on va s'acheter aussi une nouvelle parcelle, donc on a dit un nouveau hangar, une nouvelle parcelle, vous allez voir laquelle, et ben, voilà, c'est pour ça qu'on a fait beaucoup de contrats pour avoir un petit peu de monnaie en banque. Donc il faudra aussi qu'on fasse la parcelle d'herbe, ça c'est comme d'habitude, notre parcelle qui tourne en herbe en permanence, celle-là, il n'y a pas beaucoup de choses à faire dessus et puis ça pousse, eh ben, elle est déjà prête, eh bien, à faucher, donc on va mettre un ouvrier aussi pour faucher cette parcelle et cette fois, alors là, on va juste faire attention de rien accrocher parce que, voilà, ben, bien vu, parce que, eh ben, il n'y a plus guère de place avec les arbres. Alors, c'est beau, hein, la déco, mais au final, ça prend pas mal de place. D'ailleurs, vous allez voir qu'en termes de déco, ben, j'ai fait aussi les différentes allées, voilà, celle de gauche, là, voilà, le long de la parcelle d'herbe, eh ben, ici, on a rajouté des arbres. Alors, ça va être aussi un petit peu chaud pour passer, vous voyez, du coup, il faut manœuvrer. Bon, après, voilà, moi, je suis vos conseils. Voilà, un abonné m'a dit que ça serait plus sympa de fleurir ou d'arborer, eh bien, les parcelles, eh bien, c'est chose faite. Et effectivement, je trouve que c'est sympa. Bon, maintenant, effectivement, c'est un petit peu plus dur à manœuvrer, mais c'est pas grave. Donc là, j'en ai mis le long de cette parcelle. J'en ai mis là-bas aussi, au fond, d'ailleurs, avec les couleurs automnales, c'est magnifique. Donc voilà, le long ici, vous en retrouvez aussi juste, hop, là-bas, voilà, derrière, vers le poulailler, vers la stabule. Voilà, il y en a. Et enfin, il y en a là-bas, au fond. D'ailleurs, on va commencer la récolte du maïs par la droite de la parcelle. Du coup, vous allez voir ici, voilà, les quelques arbres, la lignée d'arbres que j'ai mis, que je trouve aussi assez sympa. Puis au final, comme je prends toujours ce champ dans cette longueur, jamais dans l'autre, eh bien, ça ne gêne absolument pas quand on travaille cette parcelle. Voilà. Allez, on va, eh bien, on va descendre tout ça. On va déplier la moissonneuse. Voilà, c'est chose faite. Est-ce qu'il y a autre chose à faire ? Non, je ne crois pas. Il faut juste l'activer. Et puis, je pense que c'est bon. Activer, engager, voilà, c'est tout. Allez, let's go, c'est parti. Eh bien, voilà, on est parti pour notre première parcelle de maïs. Alors, on en a besoin parce que du coup, il va en falloir pour nos cochons, par exemple. Vu la parcelle, je pense qu'on va faire peut-être deux, en vue intérieure, c'est sympa aussi, mais c'est un peu plus difficile. Ouais, on va faire peut-être deux remorques, deux bennes, ça serait pas mal. Et puis, on vendra pas ça. On va stocker pour l'instant. Allez, on va mettre un petit ouvrier parce que nous, on a d'autres choses à faire. Hop, alors, est-ce qu'il prend l'ouvrier ? Voilà, impeccable. Ah, superbe. Voilà, avec cette belle lignée d'arbres, je trouve que c'est sympa. Marquez-le dans les commentaires si vous trouvez que la ferme évolue bien. Voilà, si vous voulez d'autres petites choses en déco, n'hésitez pas à le dire, à le marquer dans les commentaires. Et voilà, on améliorera encore la ferme. Allez, là, on a des œufs. Tiens, on va les ranger. Vous voyez, il y a un gros stock d'œufs. Allez, on va essayer de poser ça juste comme ça. Non, on va reculer un peu. Donc là, il y a quelques palettes quand même. Donc ça, ça se vend bientôt. Ça se vend quand on va regarder de suite. Hop, ouais, ici. Alors, les œufs, voilà, courant novembre, 1400 euros. Là, ça vaut le coup. Voilà, on va se faire une petite remorque d'œufs. Et puis, on ira se faire un petit peu de sous. Voilà, alors en déco, j'ai planté un petit peu de soucis. Un petit peu aussi ici, voilà, le long des moutons, l'herbe. Ici, quelques petites haies. D'ailleurs, il y en avait aussi vers le poulet. Il y en a passé à côté, je ne vous l'ai pas dit. Voilà, une haie ici, plus un peu d'herbe au pied. Là, on verra parce que c'est bétonné. Et ici, une autre haie. Là-bas, il n'y a rien du tout. Voilà, la haie ici. C'est vrai que ça cache un petit peu les cochons. Voilà, ici, toujours notre botte de foin posée. Comme ça, ça remplit tout seul. Ici, notre laine qui produit plutôt moyennement. Et là, super, nos tomates qui produisent un maximum. Eh bien, on ira les faire. Alors, les tomates. Non, c'est en bas. Alors, les tomates, plus sur février. Voilà, 553 euros. Mois de février, bonne période pour vendre toutes ces tomates. Bon, ben voilà, comme ça, ça va nous faire encore des sous. Est-ce qu'on a de l'eau ? 4800 litres, impeccable. Voilà, ici aussi, pour les vaches, une petite haie. Tout le tour, voilà, ici, ici et ici. Bon, vous voyez, on a embelli la ferme, je trouve. N'hésitez pas, d'ailleurs, si ça vous plaît, à mettre le petit pouce bleu qui va bien. Ici, le foin, je vous l'avais dit. Voilà, on a mis le foin ici. Bon, on met aussi les tracteurs. Mais voilà, la paille était là-bas. Bon, voilà, moi, je trouve qu'on est pas mal. Petit à petit, on... Bon, là, ça fait un petit peu plus vide. Mais on n'a rien fait de spécial. Peut-être qu'on rangera différemment. Voilà, là, il n'y a rien, vous connaissez. Pas de soucis. Allez, let's go. On va récupérer... Quel tracteur ? On va peut-être récupérer le Fent tout de suite. Voilà. On va larguer le chargeur. Parce qu'on n'en a pas besoin. Parce qu'il faut qu'on a récupéré la faucheuse. Voilà. Comme on a le faucheur avant et arrière, eh bien, on va aller récupérer ça à l'annexe. Parce que vous vous rappelez, j'ai mis tout le matériel pour l'herbe. Donc, à l'annexe, on va aller récupérer ça, mettre sur le Fent. Et puis, on va se mettre un petit ouvrier tout de suite. Et après, on ira rechercher le massé. Et sur le massé, on mettra la sarcleuse. Et puis, on fera, du coup, la parcelle de colza qui a besoin d'être sarclée. Allez, petite marche arrière. On va récupérer la partie arrière de la faucheuse. Bon, vous voyez, là, c'est pratique. Il y a tout. Il y a la faneuse. Il y a l'endeneur. Et la sarcleuse est juste là aussi. Je l'ai rangée là. Bon, pour l'instant, c'est pas mal. Hop, on va aller se mettre le petit ouvrier. Et puis, voilà, on va se faire un petit timelapse. Voilà, le temps que je mette l'ouvrier en marche pour faucher l'herbe. Plus un ouvrier aussi sur la sarcleuse. Je ne vais pas le faire. On va employer. Et puis, let's go. On se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 Allez, on saute tout de suite dans la moissonneuse. Voilà, elle est à 100%. On va aller chercher notre New Holland. On va y atteler la benne. Et puis, on va aller, du coup, charger notre première récolte de maïs. Bon, vous avez vu, j'ai mis, du coup, les deux ouvriers. Ils sont en face, d'ailleurs. Bon, celui qui fan, il passait trop près de la lignée d'arbres. Et bon, voilà, ils ne sont pas d'une grande efficacité. Quand il y a des petits obstacles, il aurait pu longer, vous voyez, le long, le long. Mais il tapait dans un des arbres. Pourtant, il n'était pas tout à côté. Mais voilà, donc, par deux fois, il a fallu que je le remette un peu sur le droit chemin. Parce que ce n'était pas tout à fait ça. Le deuxième s'en sort. On verra s'il s'en sort mieux. Allez, première benne de maïs. C'est génial. C'est génial. Voilà, impeccable. Première récolte. Celui-là, on le laissera, je pense, en maïs. Sachant qu'on veut acheter la grande parcelle qui est juste à côté, là. Eh bien, alors, le maïs, est-ce que ça se vendrait ? Alors, décembre 517. Ouais, 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 ouais. Bon, on va déjà, vous savez quoi, stocker ce maïs. Parce que si on reprend les tomates ici, ouais, 553, c'est mieux. Les œufs, voilà, les œufs, c'est quand même plus rentable. 1400, donc ça, allez, ça, on va le mettre dans le silo. On ne le vend pas pour l'instant. Donc, je pense, vu ce qu'il a fait comme parcelle, vous voyez la largeur, là, qu'il a fait. D'ailleurs, c'est super beau. Regardez, là, ça mérite une belle photo avec les arbres. Bon, donc, vu la partie qu'il a déjà faite, je pense qu'on va faire deux remorques. Voilà, deux remorques, peut-être deux remorques et demie. Donc, on va aller mettre ces deux remorques au silo. Comme ça, ça va nous faire 18 000, ouais, presque 19 000 litres de stockage. Et puis, si on reste une petite, on ira directement la mettre. Ah, ça vous chaonne. On ira directement la mettre au cochon puisque ça fait partie de leur alimentation de base. Bon, là, lui, il n'a pas tout fauché. Vous voyez, on en parlait. Il a laissé des bandes. Regardez, une grande largeur, là. Lui, il a l'air de s'en sortir. Ça a l'air d'aller avec la sarcleuse. Mais en tout cas, la faucheuse, ce n'est pas ça. Alors, je ne sais pas pourquoi il a laissé toute une bande comme ça. Ma foi, je le reprendrai tout à l'heure. Ce n'est pas grave, on le payera moins. Allez, on va aller poser ça au silo. Pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a pas de maïs dans le silo. Donc, on va déjà aller poser ça. Allez, on ne se trompe pas comme d'habitude. Voilà, cette trémie. Et hop, on va décharger tout ça. Voilà, la caméra a fait des siennes. Alors, on va se mettre de l'autre côté. Voilà, c'est déjà vide. Alors, bon. Allez, et puis on va en profiter tout de suite pendant qu'on est ici pour installer le hangar qu'on a dit qu'on allait acheter. Allez, let's go. C'est parti. Hop, on va choisir un petit bâtiment. Alors, j'avais l'idée de prendre, voilà, celui-là à 10 000 euros et de le mettre ici. Mais vous voyez, toute la lignée des silos, d'ailleurs, que je n'arrive pas à enlever. Si vous savez comment on fait, il faut m'aider. À moins d'enlever le pack, je ne sais pas. Mais quand je fais démolir, les silos ne veulent pas s'enlever. Et vous voyez, là, ça ne passe pas très bien. Et la deuxième idée, c'était de le mettre, voilà, de le mettre ici à peu près. Là, j'avoue que c'est pas mal. Il y a l'entrée ici qu'il faudrait déplacer ici. Voilà, juste un petit peu plus loin entre les deux arbres. Ou alors, laissez ouvert pour pouvoir décharger. Mais là, je pense que c'est pas mal. Voilà, 10 000 euros. On est pas mal. Bon, il va falloir qu'on déplace l'entrée, c'est sûr. Ça, on va le faire juste après. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, ça me paraît pas mal. Allez, 3, 2, 1. On va juste s'aligner comme il faut. Hop, 10 000. Paf, voilà, c'est fait. Allez. Par contre, il faut tout de suite modifier l'entrée ici. Alors, c'est quelle clôture ? Celle-là, non, c'est trop petit. Voilà, c'est ça. Ça, c'est le portail. Ça, c'est la clôture. Voilà, exactement. Allez, voilà. Là, on ferme. On n'a plus besoin. Ça, on peut démolir maintenant. On va faire l'ouverture par ici, à peu près. Hop, ça serait bien que ça soit à peu près symétrique qu'entre les deux arbres. Ouais, 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 ouais. Après, là, ça fait deux petits et là, des grands. Ce n'est pas terrible. Allez, on enlève tout ça jusque là. Voilà. Et là, on rajoute une clôture. Voilà. Hop, et on va tirer. Non, là, ça fait deux doubles. Alors, juste, je vais me rapprocher. Allez, comme ça. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Voilà, ça fait une grande ouverture. Hop. Allez, on va aller voir ça de près, voir si c'est bien. Tiens, on reprend le New Holland. Bon, il ne faudra juste pas qu'on ait maintenant l'habitude de rentrer un petit peu avant. Il faudra qu'on perde ses habitudes. Mais c'est pas mal. Ça recentre un petit peu l'entrée. Voilà. Ici, du coup, on va pouvoir mettre nos balles d'ensilage. Très bien. Parfait. Tiens, d'ailleurs, la trémie est pleine à 80%. Ici, du coup, on aura juste à côté la paille. Je vais y arriver. Merci. Et puis, je crois que c'est pas mal. Allez, on continue. On va aller vider la trémie parce que c'est à 80%. Lui, il a fini. On va venir récupérer aussi. Il n'a même pas fait le bord non plus encore une fois. Bon, on va venir aussi finir de faucher cette partie. Eh bien, je récupère le maïs. Et puis, petit accéléré pour tout ça. Il n'a pas fini. Impeccable. Comme ça, on va le suivre un petit peu. Et puis, on va récolter tout ça. Donc, vous allez voir. Ça va faire effectivement deux baines, deux baines et demie. Impeccable. Nickel. Allez, petit accéléré. Et puis, on va faire le baiser. On va les voir. Et puis, on va les voir. Et puis, on va le faire. Voilà allez je vous reprends ici On va y mettre un petit ouvrier Voilà ce coup-ci il va y arriver C'est tout droit gars Vas-y avance tout droit Voilà c'est bien Allez nous pendant ce temps là On va aller acheter cette parcelle Comme on l'a dit Bon là c'était de l'avoine Elle est fanée Bon voilà en tout cas moi J'ai l'argent pour l'acheter maintenant Donc c'est pas très grave Et puis ça fait une belle parcelle Alors on va aller dans le menu Hop On va aller voir les terrains Donc on va remonter On est trop Alors voilà il y a le 42 Celui-là qui a 146 000 Il y a le 37 aussi qui me plaît bien Mais 276 000 Ça sera peut-être le prochain achat Voilà comme ça Ça fait 39, 40 Hop 42 pardon On est impeccable Voilà ça c'est fait Let's go 146 000 euros Acheter Voilà impeccable On a notre dernière parcelle Ça clôture un peu tout le Tout le périmètre je trouve Ça fait que la ferme Est en presque un seul tenant On a toutes nos terres autour Ça c'est génial Allez on va récupérer le FENT Bon tout doit être fait On va replier tout ça Et puis on va mettre à faner ce coup-ci Puisque pour faire le foin Il faut faner Est-ce que notre ouvrier a fini le sarcle Oui oui avec la sarcleuse Ah il y en a encore un peu là Hop on va reculer et allumer Non bah c'est bon Allez let's go On va refaire encore cette petite ligne là On va essayer de rien perdre A chaque fois on fait à peu près 14 bottes Entre 12-14 bottes Donc c'est quand même toujours rentable Allez on replie ça Je vois que l'ouvrier là-bas a fini de sarcler Et bien c'est impeccable On va aller récupérer Hop 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 Vous avez vu j'allais tourner Il y a encore les traces D'ailleurs il faut que Tiens on fera aussi l'herbe là On va l'enlever un peu On va faire un peu Voilà des marques de terre Pour montrer que Bah c'est par là qu'on rentre Mais vous avez vu J'ai failli tourner à droite Un peu trop tôt Ça c'est l'habitude Mais ça je m'en doutais Je l'avais prévu Allez on va juste poser ça On va pas le Hop là ça passe Ça passe tout juste On va pas le laver tout de suite Non 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 C'est pas ça A chaque fois je me plante C'est pas levé Hop 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 Stop stop Repli Ouais ouais il faut pas Il faut pas baisser Il faut le larguer directement Comme ça Voilà c'est vrai A chaque fois je veux baisser Pour pas le larguer de trop haut Je clique sur V Mais ça le déploie en fait Mais voilà A chaque fois j'oublie Faut dire que j'utilise pas Tout le temps non plus Cette faucheuse Et voilà sur la faucheuse Quand on fait Quand on veut baisser En fait ça déplie carrément l'outil Donc allez on va ranger ça aussi L'avant Voilà impeccable Tout à sa place Et puis on va récupérer de suite La faneuse Parce que pour faire le foie Je vous le rappelle Il faut faner Allez D'ailleurs vous voyez encore le réflexe Je partais à l'autre hangar Alors que je vous ai dit tout à l'heure Que j'avais rangé tout ici Oh là là C'est pas possible Allez on récupère Donc cette faneuse Qui est à côté Parce que tout le matériel Pour l'herbe est là Voilà C'est quand même pas dur De s'en rappeler Allez on va se mettre Des petites notes On saura comme ça Allez En avant On est parti pour faner On va aussi mettre De suite l'ouvrier J'espère qu'il va s'en sortir Un peu mieux Que pour Pour la fauche Voilà on va se mettre ici Du coup il sera pas gêné Par les arbres On va l'aligner Et puis nous On ira chercher L'autre tracteur Tout de suite Avec la sarcleuse Allez C'est parti Hop On va l'allumer On va voir si On peut Non Ah Déjà il veut pas Alors qu'est-ce qu'il y a Il a arrêté de travailler Alors je vais commencer Je vais le lancer Ils sont capricieux Ces ouvriers Voilà Et là Alors on va faire un petit bout Et je vais sauter Hop Allez ça y est T'es parti Ce coup-ci On est bon Allez nous on va récupérer L'autre tracteur Ah c'est laborieux Des fois avec les ouvriers C'est laborieux Nous on va récupérer Ce tracteur Oui Là pourquoi il est encore bloqué Bon je ne sais pas On verra ça plus tard C'est pas grave Nous on va remonter Le massé Et la sarcleuse Eh bien En haut Sur la ferme Et puis On va foncer Récupérer le New Holland Et puis La benne Parce que je pense Qu'on est pas mal Au niveau de la moissonneuse Je pense qu'elle a fini Ou qu'elle va pas tarder à finir J'ai pas fait attention J'ai pas vu le message On va replier La sarcleuse Et on va sauter Tout de suite Dans le New Holland C'est parti Voilà Allez on récupère Notre New Holland Avec la benne Et on va aller récupérer Eh bien la dernière fournée De maïs Normalement L'ouvrier A terminé Et puis on va aller mettre Directement ça Au cochon Parce qu'ils en ont besoin Ils attendent Ça tombe bien Eh bien écoutez Moi j'ai eu plaisir encore A faire cet épisode Pour vous Lâchez vos plus gros Pouces bleus Pour me dire Que ça vous plaît Toujours autant N'hésitez pas non plus A bombarder l'espace Commentaire D'ailleurs vous êtes De plus en plus Nombreux A laisser des commentaires Tous aussi Sympathiques Les uns que les autres Et franchement Ça fait très plaisir J'y réponds toujours Voilà Même si des fois Je mets un peu plus de temps Parce qu'il y en a De plus en plus aussi C'est la rançon Du succès Après voilà Ça reste limité Attention à mon petit niveau Mais je réponds Toujours A vos A vos sympathiques Commentaires Voilà Si c'est la première fois Eh bien que tu Me découvres N'hésite pas aussi A t'abonner Alors attendez Je fais un petit tour Avant avec le tracteur Parce que ça coule à côté Je voudrais pas en perdre Je crois pas qu'on en perde Mais je me réaligne Donc oui Si toi tu me découvres Pour la première fois N'hésite pas A t'abonner Et puis A cliquer sur la petite cloche Comme ça Tu seras notifié La prochaine fois Qu'un épisode Sortira Vous pouvez aussi Me suivre Sur Twitter Et là aussi Vous avez une notification Quand une vidéo Sort Voilà On essaye de les sortir A peu près Tous les mardis Et puis J'ai toujours plaisir A vous retrouver Alors je vous dis A la prochaine fois Portez-vous bien Prenez soin de vous Et puis on se dit Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501